bonjour bonjour et nous voilà repartis pour un nouveau projet alors je vous avais parlé d'un petit album cette fois il est petit vraiment petit je l'ai réalisé avec une collection 30 30 et demi j'ai acheté trois collections comme ça et avec ces trois collections je vais faire deux albums donc là j'ai utilisé une et demie vous savez que dans les collections de craft o'clock il ya que six papiers donc ça nous fait huit feuilles en fait fait deux noms c'est trois feuilles ça y est ça nous fait neuf feuilles avec neuf feuilles 30 30 j'ai utilisé j'ai fait cet album là donc avec le ce qui me reste j'en ferai un autre évidemment différent je vais pas faire le même on va faire deux deux albums différents donc c'est la collection christmas time on y est c'est noël les premières collections de noël arrive alors on en profite donc je vais commencer par celle ci qui fait fait c'est très fait moi j'adore les couleurs traditionnelles rouge et vert j'avoue je suis assez traditionnelle à ce niveau là elle reste quand même fait il ya beaucoup de points c'est tiens moi je suis fan des points c'est tiens ça c'est une fleur à noël j'en ai partout dans la maison c'est quelque chose que j'aime beaucoup donc ça fait quand même un peu vintage vous voyez c'est un petit peu vintage quand même mais ça reste quand même très traditionnel avec mon rouge et vert et puis mes points c'est tiens et puis c'est quand même assez mignon parce qu'il ya des petits personnages il ya des petits oiseaux il ya fait c'est quand même assez assez comment dire oui c'est traditionnel ma fait c'est quand même pas c'est pas trop vieux quoi je me comprends c'est pas un truc vieilli c'est quand même moderne voilà donc c'est la collection de craft au club christmas time on va travailler donc avec cette collection un petit album comme ceci alors pour commencer on va faire comme d'habitude la couverture alors attention aux dimensions c'est très précis parce qu'il va se plier comme ceci voilà on va avoir un album comme ça c'est un folio en fait sur plusieurs faces donc on va avoir trois faces et entre chaque face ici on a à peu près un centimètre qui va falloir travailler voilà ça va faire ça c'est à dire que chaque face ici entre la première deuxième il ya deux centimètres mais parce qu'il va y avoir un centimètre d'un côté un centimètre de l'autre et sur la troisième face qui est ici devant on aura un centimètre aussi voilà ça va nous faire ça exactement voilà une fois montée ça va faire ça donc il faut faire très attention aux dimensions pour que la couverture se ferme bien et qu'il n'y ait pas de comment dire deux choses écrasées à l'intérieur et que celle là ici au milieu ne frotte pas voyez elle est un petit peu plus courte pour que ça ne frotte pas ici alors les dimensions sont importantes alors pour pas se tromper j'ai numéroté les faces ça c'est la numéro 1 ça c'est la numéro 2 ça c'est la numéro 3 comme ça après quand on va monter le l'album je pourrais vous dire c'est la face numéro 1 la face numéro 2 ou la face numéro 3 et donc ces trois faces des mesures différentes et quand vous coupez vos cartons il faudra faire attention aussi puisque je voulais je voulais marquer justement pour ça c'est qu'il va falloir faire attention qu'elle est le haut et qu'elle est fin quelle est la largeur qu'elle est la hauteur pour pas se tromper justement dans le montage donc moi je fais des flèches verticales comme ça espère que vous les voyez c'est au crayon oui des flèches verticales comme ça pour faire ça c'est le bas ça c'est le haut pour pas se tromper après quand on les assemble alors la première face ici elle le fait 17 cm sur 16 et demi donc 17 cm c'est un largeur 16 et demi c'est en hauteur la face qui est ici elle fait 16 et demi sur 16 et demi ça c'est un carré 16 et demi sur 16 et demi et la troisième elle fait 16,3 sur 16 et demi donc vous l'avez compris l'album il fait 16 et demi de hauteur celle là c'est 17 16 et demi 16,3 ça c'est fait après il ya les tranches alors les tranches la première elle fait trois centimètres et demi alors comme j'ai les recouvertes bien entendu oui c'est ça bien entendu comme elle est recouverte j'ai pas pu l'écrire donc ici trois et demi ici trois et demi ici deux donc tranches numéro 1 3 et demi tranche numéro 2 3 et demi tranche numéro 3 2 toujours sur 16 et demi 16 et demi 2 16 et demi 3 et demi 16 et demi 3 et demi ensuite on va recouvrir tout ça avec le papier bon j'ai choisi chocolat pour faire ressortir les papiers donc j'ai compris la couleur chocolat c'est marron foncé je crois sur le site des dix doigts et donc on recouvre complètement donc le papier pour recouvrir il est de 67 et demi sur 22 et demi donc 67 et demi évidemment c'est dans la largeur et 22 et demi c'est dans la hauteur une fois que ça c'est recouvert il va falloir recouvrir les tranches ici parce qu'il n'y a pas d'accordéon donc il faut les recouvrir toutes donc là vous pensez l'idéal c'est celle ci parce que moi je fais avec des chutes de papier et celle ci à mon avis n'est pas bien assez recouverte donc l'idéal c'est de faire trois et demi de la largeur de la tranche plus trois centimètres de chaque côté plus un demi centimètre là donc si on compte ça fait trois et demi quatre quatre et demi non trois et demi si quatre quatre et demi c'est pas vrai quatre et demi et trois ça fait sept et demi sept et demi et trois dix et demi donc là vous coupez un papier de dix et demi sur 6,6 mois 16,2 puisqu'il faut enlever trois millimètres à peu près donc l'essentiel c'est de retenir ça qu'il faut toujours que ça dépasse ici de trois centimètres pour que ça reste bien plaqué et quand vous allez recouvrir cette partie là il faudra avec votre plioir bien insister sur les pliures avant de coller les côtés pour que l'album il reste très souple qu'on puisse bien le fermer que ce soit que ça tire pas sur les charnières ici c'est pareil ça fait trois et demi on rajoute trois et on rajoute trois et un demi pour ici donc trois et demi et trois ça fait six et demi six et demi et un demi ici ça fait donc on fait sept sur 16,2 et ici comme elle fait deux on rajoute trois et trois six et de huit huit et demi neuf ici on met neuf sur 16,2 et on recouvre les trois tranches pour que ce soit bien recouvert puisqu'il n'y aura pas d'accordéon il faut que notre âge soit bien recouverte bien sûr ni mettra du papier fantasy par la suite ça c'est pas la peine parce qu'on va travailler directement avec l'album donc c'est pas la peine de recouvrir ces parties là elles seront recouvertes directement par notre structure voilà donc quand ça c'est fait c'est la partie numéro 3 qui vient sur la partie numéro 2 et c'est la partie numéro 1 qui vient recouvrir tout l'ensemble et qui se rabat sur les deux autres parties comme ceci et là il faudra penser attention là aussi il faut pas se tromper il faut il vaut mieux mettre le ruban quand votre structure est fermée votre couverture est fermée donc il faudra mettre le ruban évidemment si vous fermez avec un ruban c'est vrai que moi j'aime bien les fermer mes albums donc j'ai essayé par contre attendez j'ai essayé avec des aimants ici moi j'en ai mis 5 ça tient pas une fois qu'on met toute la structure à l'intérieur ça ne tient pas nos aimants ils sont pas assez aimanté pour avoir la résistance pour fermer ça et ça s'ouvre donc j'ai opté pour le ruban alors donc le ruban sur la partie 1 de dessus ici qui va donc arriver jusqu'après la tranche et on va faire ici sur la partie 2 et non pas sur la partie 3 on va s'est collé sur celle du milieu s'est collé sur celle ci la partie numéro 2 et là on va le coller jusqu'à la tranche parce qu'après quand on le fermera nos rubans vont se rejoindre ici et ça tiendra notre structure fermée donc vous savez que moi je mets toujours beaucoup de scotch puisque j'avais eu la surprise une fois en fermant un album que le ruban me reste à la main et donc ils sortent du papier une fois que toute la couverture est finie c'est catastrophique parce que pour aller le remettre dedans c'est très dur donc maintenant je me suis fait avoir une fois et pas deux et donc le ruban m'aura plu c'est fini donc je scotch beaucoup ici pour que ça tienne bien il est scotché dessous comme ceci je mets toujours un bout de scotch pour le tenir et après je mets par dessus les scotch double face que j'enlève bien sûr quand je me fais quand je vais faire ma déco dessus quand je mettrai mon papier voilà donc c'est comme ceci qui se ferme le ruban est sur la partie 1 et sur la partie 2 la partie 3 n'a pas de fermeture elle est à l'intérieur on n'a pas besoin de coller le ruban dessus ça sera comme ceci vous voyez ça fait un petit album assez petit et cette fois c'est vraiment un mini album alors on va travailler au lieu de faire des pages cette fois on va faire des faces donc on va travailler sur la face numéro 1 d'abord ensuite on travaillera sur la page sur la face numéro 2 et ensuite on fera la face numéro 3 et quand on aura fini ça on recouvrira tout l'ensemble parce que quand vous allez recouvrir vos faces ici vos faces elles vont arriver ras de la jointure ici de la charnière donc ici on pourra décorer par la suite et l'appareil les ça va arriver de chaque côté et on recouvrira ici en fonction de notre de notre album savoir un peu le papier qu'on peut mettre et ici également ce que je vous conseille surtout dans les albums comme ça c'est de pas faire trop d'épaisseur avec des avec des embellissements épais comme les fleurs le bois etc il va pas fermer après vous restez quand même sur des choses assez plate alors moi ce que j'ai acheté en même temps que le papier j'ai attention je vais un peu bouger j'ai acheté la plaque de chipboard alors ils appellent ça cardboard die cut les craft o'clock mais ce sont bien des chipboard parce que c'est du carton très épais ce sont bien des chipboard donc avec ça qui fait quoi ça fait quoi ça deux millimètres ouais deux millimètres d'épaisseur ça on peut décorer avec ça il n'y a pas de souci sinon comme d'habitude petites décorations découpées avec des daïs ou bien des petits tampons avec des mots etc etc évitez le volume sinon vous ne pourrez plus fermer l'album après c'est pas calculé pour avoir de l'épaisseur c'est que vraiment il faut que chaque chaque face doit faire un centimètre et pas plus sinon ça fermera plus après et si c'est comme ça par exemple c'est pas joli pour qu'on reste quand même cohérent dans nos mesures maintenant si vous voulez faire beaucoup de d'épaisseur si vous voulez mettre des des embellissements un peu important comme des fleurs par exemple il faudra changer les mesures de la couverture voilà ça je crois que je vous ai tout dit donc on va voir ensemble comment j'ai prévu de recouvrir ma couverture ce que je ferai ce que j'ai fait à la fin j'ai d'abord construit tout mon tout mon travail toutes mes faces sont prêtes et c'est après en fonction du papier qui me restait que j'ai calculé mais mes couvertures j'ai fait l'inverse de ce que je fais d'habitude d'habitude je commence par mettre de côté mes papiers couverture et je travaille après là comme je voulais à tout prix faire travailler sur un bloc et demi j'ai donc voulu respecter ça et j'ai fait avec ce qui me restait donc j'ai utilisé cette feuille là ainsi celle qui est comme ça alors attendez que je voulais mettre dans l'ordre tant qu'à faire c'est pas ça c'est ça alors attend voir ça ça va avec ça ah j'en ai un bout là je dis il m'a même un bout voilà c'est ça donc comme ça et ben je sais plus ah c'est peut-être ça non non bon c'est pas grave ah mais c'est là c'est là alors on va donc travailler comme ça j'ai pris la même page 30 30 la même feuille et j'ai coupé en fonction de mes épaisseurs comme ceci et déjà avec une page 30 30 je remplis pratiquement la moitié de mon de ma couverture après j'ai pris celle ci que j'ai coupé pour remplir ici et donc ici c'est celle ci que je vais mettre je sais plus dans quel sens en fait c'est un peu de oui mais mon oiseau ah ben ça c'est pas mal tiens bon enfin bref écoutez on va mettre comme ça pour le moment voilà là et ça ça va venir ici ça va compléter alors je la mets dans le bon sens quand même c'est pas beau voilà on va on va compléter ici je vais mettre autre chose parce que je vois que ça va pas donc vous voyez une feuille ici et après ça c'est des chutes de papier que j'avais et que j'ai récupéré pour faire ma couverture à l'intérieur de l'accord de la de l'album il n'y a pas besoin de prévoir du papier sur les faces puisque sur les faces nous aurons non non blocs en fait si vous voulez il n'y aura qu'à prévoir les petites tranches ici qu'on fera après en fonction du papier qui reste donc on va avoir un bloc ici un bloc ici et un bloc ici ils vont tous ouvrir vers le haut et après à l'intérieur sont tous différents voilà eh ben vous savez tout on va pouvoir attaquer vous faites votre couverture vous mettez vos petites caches là vos papiers de couverture dessus pour tout couvrir vos rubans et ensuite on peut attaquer voilà on va faire donc cette collection là le premier petit album de noël 2021 j'avais hâte de commencer noël et j'ai commencé par celui ci viendra après le second avec cette collection qui sera différent et petit à petit on attend les ciao bella là qui vont arriver j'ai fait déjà ma précommande n'est ce pas pour ne pas louper les sorties et puis après on attaquera les ciao bella ou peut-être même autre chose je verrai en fonction de ce qui sort voilà mesdames le début est fait on va attaquer la la première page fait la première face on va pas appeler ça des pages mais des faces on va attaquer la première face ensemble on fera la deuxième puis la troisième et ensuite on complétera évidemment avec les décos et le et la couverture voilà c'est fait allez c'est parti on n'a plus qu'à allez je vous remercie beaucoup d'être là de me suivre j'espère que vous allez bien qui fait beau chez vous et puis je vous dis à très très vite pour la suite au revoir tout le monde